La société souffre. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat va t'occuper. Bonne chance. Bonne chance. On s'est plein de confiance et après, ça a été compliqué. Et nous, comment ça va se passer ? Alors vous, c'était un petit peu laborieux au départ, mais vous allez finir en beauté, j'en suis persuadé. On ne gardera que cela de notre entretien. Très bien, vous pouvez me faire confiance. Je suis fiable sur du long terme, moi. Moi aussi. Au revoir. C'est sur le long terme qu'on voit la résistance. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? On a des Français impatients, c'est ça le problème. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. C'est une blague. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. C'est une plaisanterie. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Il mens. Il mens. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, je n'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le parti socialiste. Mais je ne suis pas au parti socialiste. Tais-toi. 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 On ne veut pas dire qu'elle ait un charisme solaire. Le rôle d'une première ministre, c'est aussi de communiquer. Est-ce que dans ce domaine-là, Elisabeth Borne a montré un savoir-faire particulier ? Pour éviter la perte de 11,9 millions de dollars. C'est un nouveau scandale. Et ça, j'achète. Monsieur le Président, est-ce qu'il existe un vaccin contre l'incompétence libérale ? Des candidats qui vont un peu galérer pour les parrainages. Je vous annonce à toutes et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Moi. OK, monsieur le Président, quand vous voulez. OK, non. Pourquoi OK ? C'est OK ! J'avais dit plusieurs fois. J'avais dit plusieurs fois, je vous le fais observer. C'est vrai, vous avez raison. Pourquoi OK ? Parce que c'est tort. Eh oui, pourquoi recommencer ? On oublie. Comment tu t'appelles ? Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Ah ouais, carrément. Et la formation ? Alors, on me qualifie d'homme vert, puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'enchanteur, pour accomplir cette mission. On doit condamner absolument fermement et mettre en place des sanctions qui soient des sanctions vraiment puissantes pour éviter l'escalade de ce conflit et dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop. Je sais que je tiens dans la tête à monsieur Trump, à monsieur Poutine et à quelques autres qui ne se présentent pas sous un regard forcément sympathique. Parce que moi j'ai eu affaire aux ors et aux loups et aux cavernes. Vous n'avez pas eu le temps d'appuyer sur le bouton ? Bonjour, ça va ? La parole est maintenant à monsieur Jean-Paul Dufresne. Putain, il est chiant. Le Romain dont je vous ai déjà parlé m'a indiqué que moi-même je serai un surhomme en fait mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Le programme ? Exigeait en fait des gouvernements le démantèlement immédiat de l'appareil d'armement militaire en France et partout dans le monde. Sur Terre et dans le cosmos également puisqu'il y a des bases militaires qui sont également présentes sur d'autres planètes. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets. Et bien voilà, après son interview, madame la maire se détend complètement. Mais dites-moi, c'est pas une tenue ça quand on tient un arrondissement tel comme le huitième en plus. Il faut rendre cet arrondissement convivial. Vous n'êtes pas crédible là. Ah oui, là c'est convivial. Oui, là c'est convivial. Je suis obligé aussi, pour vous dire la vérité, de reconnaître ce que tout le monde sait. C'est que l'être humain est un être complexe. Son cœur, son âme, ses pensées, ses affects peuvent varier et ne sont pas forcément d'une seule couleur. J'ai vu que vous aviez une rubrique qui s'appelle interracial. Il est exact qu'il m'est arrivé au cours de ma vie et qu'il m'arrive encore d'avoir de temps en temps une inclination affective et même un sentiment parfois un peu amoureux envers des hommes. Comment s'occuper d'une grosse blague ? Je voudrais savoir ce que vous en pensiez si vous aviez aussi des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse blague. Mais ce n'est jamais allé au-delà. Et d'ailleurs, je n'ai pas à en rougir. Il se trouve que je suis quelqu'un de réservé et que je ne dévoile pas naturellement mes sentiments. Donc je vous remercie pour votre attention et pour terminer, je vais vous interpréter un morceau de flûte. Si quelqu'un a inscrit son chien, le chien n'a pas pu voter parce que le chien ne sait pas lire le numéro de code qui est envoyé par SMS sur son téléphone portable. Cette campagne, c'est une campagne de merde. Ce qui est certain, c'est qu'une personne décédée n'a pas pu envoyer un numéro de téléphone portable pour recevoir ensuite le SMS pour voter. On vous considère comme un sous-candidat. Un candidat de merde et inutile. De merde ? De merde, oui. Comme s'il pouvait y avoir en France des candidats réels et des candidats de merde dont on n'a pas besoin. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites que je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas dit ça, hein, si. Non. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes ! Ce qui importe, c'est la vision ! Nettement plus populaire en président de région qu'aux républicains, hein ! Regarde la dépendance, quand même ! Ça aide à la popularité ! On va pas figer, fait des sourires et coincer selfie ! Avons-nous besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ? On en a combien, tiens ? Mais je vous ferai la même réponse ! On a combien de sous-marins ? Je vous ferai la même réponse ! Nucléaires lanceurs d'engins, aujourd'hui ? Nous en avons un ? Non, non, nous en avons sept ! Oui, sept ! Sept ! Oui. Vous ferai la même réponse ! Félicitations ! Bravo, j'y croyais pas ! La standing à la chaîne se fait avant parce que les discours sont très chiants, on n'a peur de pas la faire après ! Je suis une cinévore absolue ! Même en ce moment ? Bah, en ce moment, c'est un peu plus dur ! Je vous cache pas ! Et dans deux mois, je m'en rattraperai ! Alors, vous m'arrêtez ! Si j'ai une bêtise, si mes calculs sont bons dans deux mois, on sera le 16 avril, donc si Valérie Pécresse considère qu'à ce moment-là, elle aura du temps pour mettre des verges chez les chiens, et qu'elle croit moyen au second tour ! Musique à la fin, mais pas de Marseillaise ! Y'a pas une Marseillaise ! Vous avez oublié la Marseillaise ! Monsieur Travers ! Vous avez oublié la Marseillaise ! Bah, y'a pas de Marseillaise, mais y'a Rihanna, quoi ! En effet, ce n'est pas la politique qui doit changer le mouvement, mais le mouvement doit changer la politique ! Mais passer de la Marseillaise à Rihanna, c'est chaud, quand même ! Rihanna ! Rihanna ! Rihanna ! On est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Mes chers compatriotes, mes chers amis, si je tenais à m'adresser à vous depuis ce grand espace, avec plein d'arbres partout, qu'on appelle, je crois, une forêt, c'est pour partager un secret que je garde en moi depuis trop longtemps. Je suis écologiste. Vous-même, il y a deux jours, vous-même, la veille de l'intervention, c'est complètement faux, vous pareil, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, la gérouette, c'est vous. Alors, mais voyons, non, pas du tout, je n'ai absolument pas d'accord. Déjà, non, pas du tout. Vous l'avez dit, non, c'est faux. Vous aussi, vous êtes tellement prévisibles. Tout est bidon chez vous, Madame Pécresse, tout est bidon. Mais c'est vous, tout est bidon. Je pense qu'il y a toujours une part de transcendance dans la politique, je l'évoquais. Il y a les deux. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Mais pas à elle. Non. M. Mélenchon, quand vous disiez sur la Troie il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen que c'était une décadence de la République, hein, parce que... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi votre question, madame ? Je ne comprends pas ce que vous disiez. Je pense que les erreurs on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risques et qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. Je parle d'expérience. C'est là où j'ai fait mes pires conneries. La meilleure façon de se payer un cossard c'est de travailler. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont pour beaucoup illettrées. Je pense que si j'étais chômeur je n'attendrai pas tout de l'autre. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français je ne l'ai jamais vu. Et il peut arriver qu'on commette ici, là, une erreur ou une autre. J'en profite pour dire combien je suis désolé de cette histoire avec je ne sais quel journaliste. Je croyais qu'elle se moquait de moi. Parce qu'elle avait pris un accent marseillais et que je suis élu de Marseille. Et je lui ai répondu en imitant l'accent. J'ignorais qu'elle l'était elle-même et que c'est son accent. Ce qui nous vaut séance tenante toutes sortes d'enquêtes sur les accents et même une proposition de loi contre la glotophobie. J'ai amélioré mon vocabulaire d'un mot. Vous voyez que tout le monde peut apprendre. Enfin, tout ça est ridicule. Il faut maintenant faire baisser le niveau de violence qui existe dans cette affaire. Mais nous ne cèderons pas. Ça vous apporte des chances d'être l'amoureux d'Emmanuel Macron. Maintenant, vous êtes le chouchou. On se partage ça tous les deux. Je sais que c'est difficile. Il y a une rivalité entre nous. Oui, mais vous savez qu'il a fait président de la République parce qu'il se trouvait mauvais acteur. Grâce à moi, c'est trop d'honneur. Je ne suis pas sensible à la flatterie, M. Castaner. Cette campagne est une campagne de merde. Pourquoi ? Parce que l'homme te dit je t'emmerde. Je vais emmerder les Français. Je vais les poursuivre. C'est qui ? C'est Macron. C'est Macron, bien sûr. Et on a retrouvé Christiane Taubira qui dansait en Guyane. C'est génial. Regardez ça. Vous avez un retour. Je n'en reviens pas. M. Franche n'a pas été fait. Non, mais Florent, je n'ai pas l'alpha et l'oméga de la politique française. Madame Fressoz, Madame Fressoz, vous avez un problème avec votre cerveau. J'ai 950 dossiers qui sont sortis de mon bureau. Pour aller financer l'Europe de l'Est. Qui nous concurrence ? Ne me tenez pas comme ça. Je sais que votre programme aime bien tenir les gens et l'empêcher de faire ce qu'ils veulent, mais quand même, ne le faites pas physiquement. Je n'attends pas l'argent public pour construire ma piscine dans les hauteurs de Marseille. Faites attention là. Faites attention là. Faites attention là. Faites attention là. Arrête maintenant. On arrête de pousser deux minutes. Madame, 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 je te conseille. Ces gens-là ont élu. Là, là, je suis désolée. On va arrêter de parler. On va arrêter. On va arrêter. Les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour qui on est, mais personne ne veut que ce soit à côté de chez lui. Vous voyez ? C'est ça la réalité, Mesdames et Messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça, la réalité de nos hôpitaux. Entre ceux qui sont contre les valeurs de la République et entre ceux qui les défendent, qui ont toujours fait, Monsieur Darmanin, le choix de la République, des valeurs, toujours en 2002, puisque vous parliez du passé, quand il s'agit de choisir entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, à chaque fois que ce camp-là, que les Républicains de gauche ont eu à choisir, jamais nous n'avons tenu les propos que vous avez tenus. Jamais nous n'avons assimilé un garde des sceaux qui a une fonction particulière dans un gouvernement. Alors je vous le dis, Monsieur Darmanin, les yeux dans les yeux, ça n'est ni la jeunesse, ni la campagne électorale, ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos et ils ne nous le permettront jamais. Allez, s'il vous plaît, si on peut retrouver Qu'est-ce que c'est que d'obliger un ministre à répondre ? Oui, vous le laissez parler, s'il vous plaît, et vous voyez comment vous réagissez. Ce sont des méthodes autoritaires qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. On ne fait pas de pression ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Mais qu'est-ce que c'est ? Madame Grève, je crois qu'on ne vous a pas prévenu de la règle du jeu qui est que quand vous parlez, je vous écoute et je ne vous interromps jamais et les collègues députés socialistes très peu, et que quand je parle, on fait pareil, sinon ce n'est pas un débat, sinon ce n'est pas un débat, ce sont des vociférations et ça ne fait pas avancer les choses. Madame, on va essayer d'apaiser les choses si vous le voulez bien. On avait bien commencé cet après-midi. Je vous remercie, je vous remercie, vous avez souhaité commencer par une prise de parti personnel. Je ne suis pas convaincu de ce que vous avez la bonne solution. Mais, bien qu'on ne soit pas au Sénat, j'aimerais avoir le sentiment du gouvernement sur les amendements, Madame la Ministre. Monsieur Le Fur, le gouvernement parle à peu près sur ce qu'il veut, sur ce qu'il veut du moment que je suis dans le texte. Mais sur les amendements ? Monsieur le Président, vous ne me dites pas sur quoi je parle. Je vous remercie. Ah si, là je vous donne la parole sur les amendements, c'est l'usage. Je parle des amendements, voilà. Vous parlez d'autre chose alors. Vous parlez d'autre chose. Vous avez la parole. Vous présidez, Monsieur le Président, et moi j'interviens. Je disais donc que l'article 7, ce qui ne vous a pas échappé, sur l'amendement, Madame la Ministre, j'attends votre propos. Monsieur le Président, il y a deux options. Soit vous faites régner le silence et l'ordre dans cette Assemblée et vous pourrez m'interpeller. Soit je ne peux pas parler, ce qui est le cas et vous ne me rappelez pas à l'ordre. Madame la Ministre, je regrette que vous ayez souhaité commencer le propos par une agression. Oui. Tout était bien parti tout à l'heure. Maintenant, on attend la position du gouvernement sous l'amendement. Qu'avez-vous fait de l'état d'urgence ? Rien. Vous en avez fait, comme toujours, des confettis de parole, du parfum de bonne conscience. Vous n'en avez rien fait parce que vous êtes des incapables d'État. Et aujourd'hui, vous demandez qu'on vous confie de nouveau un état d'urgence. Mais qu'allez-vous en faire ? Vous avez peur de tout. Vous avez peur des maux. Si l'état d'urgence avait été appliqué, l'assassin de Nice n'aurait pas été là. Et je vous le dis, que ça vous plaise ou non, ces morts vous regardent et vous aurez des comptes à leur rendre. Bande d'incapables ! S'il vous plaît ! Qui dit ça ? Nicolas Sarkozy. C'est une interview ? C'est du off à l'article papier de Marion Mour qui est l'une des meilleures spécialistes de la droite. Vous savez, moi les propos off et tout, je peux vous en faire. Et si ce n'est pas signé, c'est facile, je peux même vous dire. C'est des propos rapportés, c'est entre guillemets. D'accord. Oui, mais anonyme. Nicolas Sarkozy, signé Nicolas Sarkozy. C'est Marion Mour, qui a mis Nicolas Sarkozy ? Elle rapporte qu'elle dit dit-il en privé. Non mais qui lui aurait dit ? Oui, visiblement, oui. Vous dites que c'est quelqu'un qui lui a rapporté que Nicolas Sarkozy avait dit. Non, c'est ce qu'il dit. C'est celui qui a vu, qui a vu, qui a vu. Moi, je ne m'attarde pas à ça. La question de Thomas, à présent, est-ce que vous envisagez de vous retirer de la course à la présidentielle ? Oui, c'est monsieur qui l'a posé, ça. Voilà. Oui, je l'envisage fortement à l'heure qu'il est. Moi, les déserteurs, ce n'est pas trop mon truc non plus. Enfin, il faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de monsieur Stéphanini. Donc, il reste à sa place. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons. Il est un moment où vous ne pouvez plus faire semblant. Donc, pour l'instant, je n'arrive pas ce matin à faire semblant, surtout pas devant vous, avec ce que je vous ai dit et ce que vous représentez pour moi. Je voudrais saluer le parcours républicain et l'engagement de notre collègue Manuel Valls. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de calme. Monsieur le Président Mélenchon, un peu de calme. S'il vous plaît, ce que l'Assemblée... Macron va certainement la gagner compte tenu de tous les appuis qu'il a. Il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a ? Ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, le FM TV. Qui est patron de cette chaîne. Oui. Comment vous pouvez dire ce qu'il y a ? RMC, L'Express, Libération. Il a Bernard Arnaud, le Parisien, le TSECO, les Ovisiennes. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernonais. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias. C'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle ? Il a été élu, pas à part les médias, parce que je suis assez grand. Vous ne croyez pas au vote. que vous avez fait un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié mon CV. Et que vous êtes une littéraire de haut rang. Non mais, Jean Lassalle, on ne s'intéresse pas à moi ce matin, mais on s'intéresse à vous. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas par les politiques, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse. Et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique. Mais on ne savait pas que les journalistes étaient autant lâches. C'est vraiment un système où il y a un mètre de maison qui s'appelle l'Allemagne, d'ailleurs, qui décide que c'est l'Europe. On l'attendait, celle-là. C'est les boches qui arrivent. C'est les boches qui arrivent. Allez, prends ton fusil. Vas-y, vas-y. Je suis désolé. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Sout Chirakien, il m'attend du Front National pour donner des leçons. Je vous ai écouté. Mais attendez, mais arrêtez de boire, mon ami. Vous êtes l'incarnation du système à géométrie variable, Monsieur Collard. Mais oui, bien sûr. C'est vous qui soufflez dessus, espèce de montgolfière. Bien sûr. Alors moi, je voudrais gentiment et poliment répondre si vous êtes un peu... Vous êtes très agressif et vous devriez entendre ce que vous avez essayé de dire vous-même tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez, Monsieur le censeur, me laisser parler ? Alors ce que je voudrais vous dire, si vous avez la politesse d'avoir des oreilles, c'est que la scène que vous venez d'offrir, c'est du Molière. Du Molière. Vous venez de vous quereller. C'est déjà pas mal, mais c'est du Molière, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous ferez mieux de le relire, d'ailleurs. Vous, c'est plutôt tartuffe. C'est plutôt tartuffe. Mais je le relirai, ça va vous faire plaisir, monsieur, parce que pour arriver à votre niveau de culture, il va falloir que je me cultive beaucoup. Voilà, bon. Parce que quand on voit votre niveau, on se dit, il faut vraiment creuser pour arriver aussi bas. Alors laissez-moi terminer, si vous voulez. Mais quelle prétention, monsieur Collard ? Ce que je veux dire, simplement, ce que je veux... Oh, mais écoutez, monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas dans le studio. Bon, on m'interrompt constamment. Alors faites régner un peu d'ordre dans votre studio. Allez-y, allez-y. Parce que j'ai affaire à deux mégères qui se crêpent les chignons. Alors, madame Le Pen, vous me poursuivez ? Je ne vous remercie pas pour cette belle accélération. Je ne sais pas, ne me dites pas ça, ça serait accablant pour moi. Vous devez vous réjouir de voir le système trembler. C'est-à-dire que c'est surtout lui qui se passe la corde autour du cou avec des instruments pipotés. On a la pression, elle va être forte sur vous. Et sur vous encore plus, madame. Non, mais ce qui, d'ailleurs, est une erreur. Parce que moi, je pense qu'empêcher la multiplication des cartes, c'est le meilleur moyen. De vous renforcer, vous ? Exactement. Mais vous savez, peut-être, il y a des moments comme ça dans la vie. Vous êtes à un point de dédiage où la bêtise de vos adversaires ajoutée aux circonstances remplissent tous les jours votre sceau. Voilà. Et moi, mon travail, il va être d'essayer de renverser ça pour que vous perdiez. Il va falloir que vous teniez. Mais alors, vous m'envoyez en justice, il paraît. Je ne sais pas pourquoi, devant un tribunal, moi, je suis prêt à refaire un débat avec vous sur ça. Mais non, mais ce n'est pas le problème. C'est que j'en ai marre de me faire traiter de fasciste. Je vous comprends. Moi, j'en ai marre de me faire traiter de le pénis, donc je comprends. Voilà. Bon, vous voyez, mais ça, vous ne pouvez pas encore poursuivre, si ce n'est pas une ajure. Bon, allez. Bonne journée. Je cherchais pour un café. Hein ? Il paraît que tu es tendu. Ah ben, tu t'imagines, j'arrive ici, il commence déjà à me chauffer, puis alors, en plus, tu croises la mère Le Pen. C'est le beau jour de la journée. Ça commence bien, ça fait deux jours que j'ai la presse. Ah bon ? Oui. On ne va pas quand... Bon, on va se voir là, alors. Alors, on débriefe quand ? D'avoir outrepassé, en quelque sorte, ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer ou, de fait, faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion des années après. Vous perdez... Un État disloqué, un État disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi ? J'ai compris cela ? Ce n'est pas une accusation. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi. Enfin, vous... Son convoi a été bombardé au moment précis où il a été tué. Voter pour ce texte, c'était trahir la mémoire de mon grand-père, député de la Nation, mort à Neuengam et qui avait voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain parce qu'il était contre le sabordage de la République. Par contre, je voterai la nouvelle rédaction de l'article 2 parce qu'elle permet d'appliquer la déchéance de nationalité à tous les Français condamnés pour des crimes et des délits graves en lien avec le terrorisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père était résistant, a été qualifié de terroriste par l'occupant nazi parce qu'il avait pris les armes et il avait été qualifié de terroriste non pas par des juridictions indépendantes mais par l'occupant et donc voter pour cet article 2 dans sa nouvelle rédaction ne trahira pas la mémoire de mon père. Néanmoins, l'indignité nationale eût été une meilleure solution et aurait évité la désunion nationale. Méditons l'exposé des motifs de l'ordonnance du 26 août 1944 instituant l'indignité nationale. Tout Français qui s'est rendu coupable d'une activité antinationale caractérisée s'est déclassé. Il est un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs. Une telle discrimination juridique entre les citoyens peut paraître grave car la démocratie répugne à toute mesure discriminatoire et le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que la nation fasse le partage des bons et des mauvais citoyens. Que le lourd passé de notre nation éclaire son avenir. Merci, M. Decourson. La question est la suivante. Comment vous portez-vous ? Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. pas mal.